bonjour à tous c'est Nico Gueddu13 et aujourd'hui je suis sur FIFA 16 alors on va continuer le mode carrière avec l'Olympique de Marseille ensemble et aujourd'hui on va faire le gros match le gros classico entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint Germain alors là on est à l'extérieur bon on est toujours promis au classement alors que le PSG eux sont déjà un peu plus loin bon on va prendre le maillot extérieur bon on va prendre le maillot blanc c'est pas grave voilà par contre là on a où il s'appelle Cabela qui est blessé pendant 4 semaines donc pour ceux qui ont suivi ma vidéo précédente ils le savent déjà et bon là tous mes joueurs sont un peu fatigués mais je mettrais pas l'équipe 2 vu que c'est contre le PSG et qu'après ils auront longtemps de repos ils auront longtemps de se reposer donc je vais garder l'équipe cheap et on va essayer de mettre une raclée au PSG jouer le match voilà on va commencer de suite le match bonjour à tous merci à nous de nous accueillir c'est un match de Ligue 1 qui nous attend et j'aurai le plaisir de vous le commenter avec Franck Sosé on va tout simplement vivre un match bouillon passionnant Franck avec ses Marseille Paris oui très grosse rivalité entre ces deux équipes à noter que le premier face à face remonte à 1971 avec une victoire 4 à 2 de Marseille il est grand temps voilà je vous ai mis àney j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va faire tirer la méda et on va la tenter d'ici, même si un peu loin. C'est parti. On va regarder un défaut à cette distance. C'est parti. 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 Je serai à l'aiguille. C'est parti. C'est parti. Baradar, et le centre, il y a des mieux à faire sur ce centre, c'est vraiment du petit il est là pour les défenseurs, Baradar, le Caso Campos, la CLP, j'ai été sanctionné, on va tenter un coréen comme il s'appelle, on va voir s'il y a Marcy qui coupe la trajectoire, ça va donner un coup, c'est sévère là, ouais l'arbitre qui met la main à la poche, c'est le jaune, la faute me semble évidente, sur ce tac le lycée, je crois que l'arbitre a eu raison de s'il ferait la santé, bon peut-être qu'il était le carte jaune, c'était vraiment méchant de la part de Benjamin Vébry, Marimovic, un joueur assez célèbre pour se faire appeler juste par son prénom, c'est vrai que quand on y pense c'est assez impressionnant, sans compter que son prénom a aussi donné une expression au français, il a pris un coup on dirait, mais il garde sa place sur le terrain, vous en savez un petit peu plus ? Oui Hervé, il s'est tenu le coude, mais il a tout de suite rassuré le banc, rien de bien sérieux, merci. Ah bien Pastore, oui récupère le ballon sur ce bon tacle, Diara, parce qu'il n'arrive pas, il retrouve son poste finalement, allez c'est rassurant, on commence à s'éguerter un peu. La sana Diara, Bishi Batuayi, le casso Campos, David Luiz, les portes courts. Bon et voilà la mi-temps, on met le score par un petit score de 1-0, un but de Batuayi, bon ben c'est pas vraiment Lucas Marquez, c'est le championnat de l'essence qui a été dévié, mais bon ça fait toujours un 0 pour un an, il est souvent déterminant de marquer. Bon là c'est pareil qu'elle avait la position de balle. Bon la physique qui est rentrée à la place de Lucas, car il a déjà écopé d'un carton jaune, de Lucas, Lucas. Arrien Pastore, qui a été une zone Kavani, ballon pas trop compliqué à reprendre finalement. Lucas il va, bonne interception. Tiago Silva. Je crois qu'on penche un arrêt de jeu, il faudra le remplacer. Là ce sont les Marseillais qui récupèrent ce ballon. Lucas Silva. Baradar. Kavani. La Mela. Et l'entraîneur de l'équipe à domicile qui va faire rentrer du 109. Et bien donc il sort en touche pour l'OM. Alors le Parisien va faire son entrée sur le terrain. On va voir si c'est du poste. La sortie de Tiago Mote à l'entrée de Marco Veracchi. Émeric Laporte. Il est tenu de se trouver. Oh bien vu la passe. Oh le but. Le but d'Abdelaziz Barada. Qui nous permet de mettre 2-0. ils vont être encore plus sereins avec ce nouveau bout ils creusent encore l'écart et 2 buts à rien ils dominent les débats Mathuidi l'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement et le ballon qui change de camp magnifique le casso-campos et le but de doubler de Michi Batshuayi voilà, c'est plus 3-0 maintenant mais vu qu'on est à la 60ème on va faire un petit remplacement on va sortir Michi Batshuayi qui est dans le rouge on va faire entrer Amorani et Alexandrini à la place de Laméla et milieu central droit à la place de Baradin on va mettre Bounassar et bien voilà, on a fait les 3 remplacements est-ce que c'est bien joué, finement joué exactement il a vu le placement du gardien il a bien fait de frapper tout en finesse c'était la bonne décision comme vous dites il préfère prendre une grande lucidité beaucoup je pense auraient tenté la frappe de Boulon David-Louis 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 Lassana Diara il est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public il a sorti de ne pas se tourner entre les alors qu'il n'a pas de gérard on va voir si c'est du poste pour poste alors touche longue, touche courte mais non il n'a pas de chemin qui ressorte un traîne des maria un contraint un contre l'OM enfin une des maria il a fallu des coups qu'il reprenne ce ballon de la tête vraiment belle détente quand même mais ça ne suffit pas pour redresser complètement la trajectoire du ballon donc à ce qu'il va Mathuidi Marco Verratti André Di Maria Calvani Orbi Alessandrini il a décidé de conserver ce ballon attention l'entraîneur ne l'a pas trop aimé c'est vrai que son équipe mène mais l'entraîneur n'aime pas qu'on cache des occasions comme ça et il ne se prive pas pour exploiter ce cadeau Diara il va pouvoir s'entraîner Diara Orbi Alessandrini Orbi Alessandrini Orbi Alessandrini l'emballon loin devant il décide de prendre sa chance le gardien qui répond au présent sur cette action Thiago Silva Maxwell Edinson Cavani il a en touche il a en touche pour l'end Pinasar les Marseillais qui maîtrisent qui vont tout faire pour passer une fin de match tranquille Edinson Cavani et bon ballon dans le couloir cherchez Ibrahimovic Bounassar mais pas lui Mathudili Marco Verratti Bounassar il reste au sol peut-être une élongation bien centré pour Cavani il y avait mieux à faire sur ce centre on va le dire le gardien qui est sur la trajectoire oui dommage oui dommage je pense qu'il s'en veut un coup bon et voilà ce match qui vient de se terminer un instant on a gagné 3-0 2 buts de Bassoy et 1 de Barada donc bon un match qui s'est très bien passé contre le PSG et le match qui va rester longtemps gravé dans les mémoires des supporters enfin et voilà homme du match Mishibatsuye elle a bien doublé donc ça paraît normal et voilà ce sera tout pour cette vidéo ce sera tout pour aujourd'hui donc merci à tous et à bientôt ciao